Yama Kiken, il va prendre le tiers peut-être, oh il va le prendre, il va le prendre, oh il bute, et voilà, du trafic entre les jambes de Richard Savoy qui est trompé pour la première fois ce saut. Patrick Makikern qui fixe bien, regardez, deux joueurs chamonnières qui ne servent pas à grand chose, le premier est là pour couper la passe, par contre Johnson ne sert à rien puisqu'il est dans la même ligne. Un bon pas, on peut aller à Théo Larverse, attention à Strobot, sauvé, heureusement, il a récupéré peut-être, allez, un premier duel, Lessa, et Lucard, magnifique Lucard côté bouclier. C'est dur, c'est dur pour les pionniers qui faisaient une grosse pression là. Qui avait fait un bon début, un très bon, très bon début de deuxième tiers-temps. Et j'ai, même si sur moi, ma petite application, j'ai une erreur, et Amiens passe devant Gap et Grenoble reprend. Et but ! Je suis content pour Peter, Peter, effectivement. Elle a mérité, beau geste, très très bon mouvement. Superbe, mais en plus sur cette... C'est quand même dommage de faire ce style d'imprécision là. Ouais, ça fait un peu des ordres. Oh, but ! Oh, deuxième but de la part de Jonathan Lessard, juste au-dessus de l'épaule. Mariadek devient un peu son jardin, arrivé en cours de saison sur le tard. Il est en train de se faire connaître... Ah, la petite erreur de gardien, tout de même, me semble-t-il. Ça repart avec Poulainen, sur le côté droit, il va prendre le tir peut-être. Oh, but ! Premier but des Chamonix. On ne le verra pas bien, me semble-t-il, sur l'écran, mais je pense très certainement que ça passe entre les jambes. Oui, je pense. Peu de trafic. Alors que Mulhouse vient de sceller le sort... Oh, joli ! Ça, c'est beau ! Très beau but de classe ! Ce qui fait que Bordeaux est assuré de rester sixième. Mais regardez, cette fin de lancée, très belle passe. Et alors là, Lionel Tarantino qui joute. Bien joué avec Aïna en vélo. Superbe mouvement de la part de Mathias. Terrier et qui prend un tir vicieux. Oh, but ! Superbe ! Pas de chance, là, par contre, pour le portier du match. Ils sont en train de lâcher un petit peu, les Chamonix. Et là, vous voyez Terrier qui met un peu instinctivement dans l'axe. Et Peter Vallier qui suit très bien ce palais. Dans les crosses bordelaise avec Nico Obech dans l'axe. Il va prendre un tir peut-être, on y laisse à sauver dans l'axe. C'est bon jeu ! Oh, c'est admirablement conclu par Maxime Sauvé. Nico Obech qui fait une superbe entrée. Profite de la présence de ses partenaires. Jonathan Lessard qui la joue solo. Premier bel arrêt du gardien. Ouais, non, ça fait du bien. C'est bon pour le moral et tout. Voilà, on a eu pas mal de matchs. On a eu du mal à marquer des buts. Et voilà, ce soir, c'était le moment pour faire plein de confiance. Ouais, mais on sait qu'on peut les battre. On a deux matchs un peu en travers de la gange. Un match là-bas et un match ici. On les a battus là-bas. On est capable de les battre n'importe où. Donc, je pense que c'est pas spécialement bon tirage. Ça va être une grosse série. Mais on sait qu'on est capable de passer en demi-finale. Ouais, à côté revanche. Et puis ces années Faragas, c'est pour une équipe qui joue le tableau, qui joue une équipe compétitive, qui va loin dans le championnat et loin dans les playoffs. Donc, on rentre tout de suite dans le vide du sujet. Mais on aime ça. C'est pour ça qu'on joue en playoffs. Ouais, on se connaît tous. Les derniers, ils nous ont battus. On se brasse un petit peu. C'est comme ça. C'est l'équipe qui est toujours difficile à jouer. Mais on a vraiment... Non, c'était frustrant de ne pas arriver à enchaîner les victoires, de ne pas être au niveau où on se souhaitait l'être. Donc, l'avantage de ces playoffs, c'est qu'on tourne la page et on commence une nouvelle page blanche. Donc, on va essayer d'écrire une belle histoire là-dessus. Voilà, c'est ce que ça provait, se qualifier en playoffs. Et maintenant, il faut battre tout le monde. Et c'est ce qu'on attendait. Donc, il n'y a plus à calculer. Il n'y a plus à chercher à savoir à quel moment il faut. Il faut tout donner. Et il y aura qui est le meilleur à la fin. On sait que ça ne va pas être facile. Il y aura trois grosses marches avant. Mais on va déjà passer par la première. Et puis, on verra. Ouais, les playoffs, c'est quelque chose de vraiment différent. C'est une question de confiance. C'est une question de rythme. Les cartes sont vraiment redistribuées. Il n'y a plus de premier, il n'y a plus de huitième, il n'y a plus rien. Il faut vraiment y aller. Donc, c'est autre chose. Il suffit d'une victoire pour complètement renverser une série. Donc, voilà, on va tout faire. De toute façon, on est là pour jouer jusqu'à fin mars. Normalement, on sera plutôt complets. Donc, on ne va pas discuter. Je pense que c'est un échec quoi qu'il arrive. Donc, avec la saison, on sent la saison. On joue pour gagner. Donc, perdre en quart, je ne sais pas que c'est inenvisageable. Mais, là, ce sera dur. Oui, pour notre classement, il ne servait pas à grand-chose. Mais non, on veut jouer les matchs jusqu'au bout. Le score, ce n'est pas vraiment ce qu'on regarde. Mais la façon de jouer ce soir, ça n'a pas été bon. Donc, il n'y a pas de positif à retenir pour la suite. Oui, il ne nous reste plus que des gros matchs, mais quand même, il faut les jouer. On est capable de prendre des points. C'est sûr qu'à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, mais on a accroché un peu plus gap sur le deuxième match. Mais si on a des trous d'air, à chaque fois qu'on prend 2-3 buts, on ne peut plus revenir après cette photo. Je ne sais pas, je ne pense pas que le calendrier fasse, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. Là, on va attaquer les pleines avec, je crois, 9 points d'avance sur Strasbourg. C'est 3 matchs, rien n'est joué encore. Il va falloir qu'on en gagne un ou deux pour se mettre à l'abri assez vite, je pense. Il va vraiment falloir qu'on se remette au travail, parce que les derniers matchs, il n'y a rien de positif. Avec ce tennis, qu'on n'a pas gagné une fois cette année, je ne sais pas pourquoi, c'est une équipe depuis deux ans. Enfin, je ne sais pas, on n'arrivait pas à prendre de bonnes entre eux, donc j'espère vraiment que ça va changer pendant le club. L'objectif de début d'année, c'était de sauver le club pour cette année de transition, où le recrutement a été fait un peu tardif. On est plutôt bien partis, et après, comme je l'ai dit, il faudrait gagner absolument Strasbourg, c'est les concurrents en direct.